Comment mettre en place le système d'enneigement parfait ? Bien en amont du début de l'installation, nos ingénieurs visitent le site de la station pour évaluer la situation et collecter des données météorologiques et topographiques. Toutes ces données servent à créer le masterplan qui détermine entre autres où installer la retenue d'eau, ainsi que le volume d'eau nécessaire. Le masterplan considère de multiples paramètres, chaque site étant unique, chaque système d'enneigement aura son identité technique propre. Une vision à long terme est aussi importante pour s'assurer qu'il y aura toujours de l'eau en quantité suffisante pour la production de neige, pour la prochaine saison, ainsi que les suivantes. La mise en place peut commencer. Les pompes acheminent l'eau jusqu'aux pistes au travers de conduites enterrées. Des abris sont disposés sur les conduites. Ils permettent d'installer les enneigeurs et de réguler le volume d'eau délivré à ces derniers. Le masterplan nous indique quel type d'enneigeur doit être placé à quel endroit. Les enneigeurs produisent de la neige. Voici comment. Un mélange d'eau et d'air comprimé est expulsé très rapidement dans l'air ambiant, provoquant la formation de noyaux de congélation. L'eau est atomisée à travers des buses, créant une brumisation très fine qui va se combiner avec les noyaux de congélation pour former de la neige. Les conditions atmosphériques, température et humidité jouent un rôle dans la production de neige. Si l'humidité est faible, la production peut se faire même en température légèrement positive. Si l'humidité est plus importante, la neige ne sera produite qu'en dessous de zéro degré. Les enneigeurs de TechnoAlpin sont équipés de sondes météo qui envoient automatiquement leurs mesures au logiciel de contrôle automatique, qui, en retour, donne les ordres de marche aux enneigeurs ainsi que la quantité d'eau à utiliser. Et voilà, vous avez le système d'enneigement optimum pour garantir des conditions de glisse parfaites à tout moment.